Je voudrais vous dire quelque chose à propos du taux d'éclosion. Si un seul le sort de votre incubateur, cela signifie que la machine fonctionne correctement. Alors, cherchez le problème qui a réduit votre taux d'éclosion. Voici les points qui réduisent le taux d'éclosion ou le rendent nul. N'installez pas la machine à l'extérieur, à la lumière du soleil ou au vent. Installez la machine dans la salle blanche avec une ventilation suffisante. Si vous utilisez la machine dans la maison, mettez-la dans votre salon pour la vérifier en permanence. Si vous utilisez la machine à la ferme, il est préférable de l'installer dans la chambre de l'employé et pourra alors la contrôler en permanence. Nous vous conseillons d'utiliser un employé qui est le plus intelligent et le plus expérimenté. D'après notre expérience, la plupart des problèmes surviennent lorsque les employés ne savent rien sur l'éclosion ou le fonctionnement d'une couveuse. La température de la pièce doit être comprise entre 25 et 30 degrés et, en été, placez la machine dans la pièce qui est équipée de la climatisation. Si vous stockez quotidiennement des oeufs fertilisés, notez que l'endroit où vous mettez les oeufs ne doit pas être chaud car les embryons meurent et ne peuvent pas éclore. La température appropriée pour le stockage des oeufs est de 18 à 20 degrés. Si vous souhaitez transférer des ovules du lieu de stockage à la maison, notez que cela doit être fait avec un véhicule climatisé. Sinon, la chaleur tuera les embryons. Veuillez noter que, pendant les saisons chaudes, plus de 80% des oeufs n'ont pas d'embryons et n'éclosent pas. Notez que si le lieu d'installation de la machine est poussiéreux, la poussière pénètre dans la machine par les canaux de ventilation et provoque l'infection des poussins. Les couveuses d'oeufs des coques sont conçues de manière à ce que leur entretien ne nécessite pas de spécialistes. Veillez à respecter les questions de santé. Les personnes ayant le rhume ne doivent pas interagir avec la machine. Après chaque période, nettoyez d'abord l'intérieur de la machine avec de l'air comprimé pour faire sortir les plumes, puis nettoyez-la avec un chiffon humide et du liquide vaisselle. La présence d'un point infecté dans l'appareil provoque la croissance de champignons et de bactéries, puis tout l'intérieur sera pollué et les poussins mourront. Les couveuses d'oeufs des coques ont été réglées en usine. Il faut donc les brancher uniquement sur l'électricité et ne pas modifier le réglage de l'ordinateur ou du thermostat. L'éclosion de l'oeuf d'autruche nécessite une expérience particulière. Alors, consultez d'abord des personnes expérimentées.